Chapitre 10 La détente 1960 à 1968 Quand, en janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy occupa la présidence des États-Unis, la guerre froide en était à son apogée. La tentative d'aider les exilés cubains à expulser Fidel Castro du pouvoir à Cuba termina par un échec. L'incident de la baie des Cochons entraîna une escalade de tensions mondiales. Les relations entre les différentes races empiraires et le pays qui voulait être un exemple de morale apparu comme un oppresseur des minorités. L'activité de la guérilla s'intensifia au Laos et au Vietnam, un problème qui ne fut pas résolu à temps. Et à Berlin, en Allemagne démocratique, se produisit un fait transcendant. On commença à construire le mur. Depuis la fin de la guerre, plus de 2 millions de personnes avaient abandonné la zone orientale. Pour mettre fin à cette situation, pendant la nuit du 13 août 1961, obéissant à des ordres directs de Moscou, l'armée commença à élever des barrières et des fortifications et fermer les points de passage. Le 15, les filles de fer barbelés furent remplacées par des blocs de béton. Le mur de la honte séparait les familles et convertissait Berlin en centre de la guerre froide. Les Allemands ne voulaient pas perdre leur liberté. Les fuites, les mitraillages, les sacrifices furent, une fois de plus, l'inutile offrande d'un peuple contre l'oppression. Pour éviter l'expansion communiste, Kennedy créa le Peace Corps, composé de volontaires chargés de s'occuper des nécessiteux à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. On créa l'Alliance pour le progrès, une tentative de révolution pacifique en Amérique latine. Kennedy suivit ce qu'il avait dit dans son discours lors de sa prise de fonction, permettre aux personnes pauvres de pouvoir s'aider elles-mêmes. Aux États-Unis, il y eut une relance de l'économie, mais qui fut de courte durée. Kennedy, qui fit entrer la jeunesse et le prestige à la Maison-Blanche avec des hommes comme Dean Rask, Robert McNamara et Robert Kennedy, introduisit des lois et des réformes qui réduisirent le chômage, assurèrent l'assistance médicale, firent baisser les impôts et défendirent les droits civils. Mais une chose était le volontarisme altruiste et une autre la dureté des faits. Le sommet de Vienne entre Kennedy et Khrushchev n'évita pas que la guerre froide devint glacée en 1962 après le problème des missiles. Cuba avait permis l'installation de rampes de lancement de fusées russes et Kennedy ordonna le blocus. Pendant cinq jours, le monde retint son souffle. Le secrétaire général de l'ONU, Hutan, qui avait pris ses fonctions cette même année, joua un rôle important dans la résolution de ce difficile problème. En 1963, le Kremlin et le Pentagone furent reliés par le téléphone rouge afin d'éviter l'effet dramatique d'une guerre par erreur. Le bon sens termina par s'imposer. Les armes atomiques avaient atteint une capacité de mort telle que pour la première fois, l'homme pouvait détruire son propre habitat en appuyant sur un bouteau. Les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni acceptèrent à Moscou de limiter les essais nucléaires. La France refusa de signer, ainsi que la Chine, qui était alors la cinquième nation disposant de la technologie nucléaire. En politique intérieure, Kennedy présenta au Congrès une proposition de loi concernant les droits civils. Cela était en débat lorsqu'il fut abattu à Dallas le 20 novembre 1963. Le vice-président, Lyndon Johnson, qui prêta serment dans ces tragiques circonstances, s'envola pour Washington. Il y eut des entretiens avec les leaders mondiaux venus assister aux obsèques de Kennedy. La police arrêta l'assassin, qui fut tué pendant son transfert d'une prison à l'autre. La commission Warren, normée pour enquêter sur le crime, ne convainquit personne. Johnson, sensible à la politique anti-pauvreté, demanda au Congrès un milliard de dollars. Le anti-pauvertibile reprenait le programme de Kennedy. Bourse, centre de jeunesse, activité communautaire, prêt aux paysans, aux fermiers et aux petits entrepreneurs. Johnson, candidat aux élections de 1964, savait que pour gagner, il n'avait qu'à profiter du prestige de Kennedy. De fait, le vote alla à travers lui au président assassiné. Cette même année fut approuvé le Civil Rights Act, que Johnson signa en présence de Martin Luther King et de Robert Kennedy. Son programme politique, le Great Society, chargé de contenu social, mettait l'accent sur des programmes sanitaires, le Medicare, d'immigration, de désarmement, de baisse des impôts, de logement et de conservation de la nature. En 1965, une nouvelle loi sur l'immigration fut promulguée et un salaire minimum fut établi, applicable également aux paysans. On demanda au Congrès d'approuver en urgence l'augmentation des crédits à la sécurité sociale et l'amélioration des conditions de vie des pauvres. Mais en 1968, le budget destiné au Vietnam fut également augmenté. Dans l'état de Memphis, Martin Luther King était assassiné. Un homme blanc, posté derrière une fenêtre de l'édifice en face de son hôtel, tira sur le leader du mouvement noir. Il y eut une vague de violence. La révolte, l'incendie, la destruction, la désobéissance civile furent à l'ordre du jour dans les ghettos noirs. La présence de la garde nationale fut nécessaire. Tout cela n'était au fond qu'une question de racisme, de chômage juvénile et des difficiles conditions de vie de la minorité noire. En politique extérieure, le Vietnam fut une obsession. L'idéal aurait été que le Sud puisse se défendre seul. Mais l'escalade de l'activité du Viet Cong, à partir de 1964, rendit inévitable l'intervention. Le prétexte fut sans importance. Trois petits bateaux avaient attaqué un destructeur américain dans le golfe du Tonkin. Johnson envoya des troupes en croyant qu'il s'agissait d'une intervention éclair. Ce fut l'erreur la plus tragique de l'histoire américaine. Les troupes augmentèrent tout au long de l'année 1965. On donna l'ordre de bombarder le Vietnam du Nord tout en recherchant à mettre fin aux hostilités. En 1966, Johnson se réunit à Hawaï avec les leaders du Vietnam du Sud, d'où la Déclaration d'Onolulu, mais non la paix. Quelques mois plus tard, les bombardements du Napalm s'intensifient. La guerre sensibilisa la population. Quand en 1967, Johnson se rendit à Guam pour parler de la paix, le monde n'était plus qu'une clameur. En mars 1968, le président américain déclara qu'il ne se présenterait pas à la réélection et fit un appel à la négociation qu'Hanoï accepta. Les partisans du retrait soutinrent Eugène McCarthy. Peu de temps après, Robert Kennedy et Hubert Humphrey annoncèrent leur candidature. Le 6 juin 1968, un jeune Jordanien, Shiran Pichata, tira sur Robert Kennedy qui mourut dans une clinique de Los Angeles. Le sénateur s'était montré contraire à la politique de Lyndon Johnson pour le sud-est asiatique. Son rêve de devenir président échouait. L'Amérique latine cherchait un moyen de rompre avec l'impernalisme. Che Guevara croyait que la confrontation parlementaire n'amènerait jamais la liberté, une opinion qui plût beaucoup à la jeunesse. Après avoir été nommé ministre de l'économie et du travail, ses différents avec Fidel l'obligèrent à partir au Congo, bien qu'il ne se soit jamais bien entendu avec les Africains. En 1966, il essaya d'étendre la guérilla à toute l'Amérique, en commençant par la Bolivie. En 1967, avec l'aide d'expert de la CIA, il fut capturé et exécuté par les forces boliviennes et il fut enterré dans une fosse commune à Vallée Grande, créant ainsi la plus grande légende révolutionnaire de notre siècle. En 1965, les marines débarquèrent dans la République dominicaine après l'assassinat quelques années avant du dictateur Trujillo. En 1960, le Venezuela, cofondateur de l'OPEP, entra en lice avec la révolte estudiantine à Caracas. Romulo Betancourt suspendit les garanties constitutionnelles et la guérilla augmenta son activité. Raoul Léoni promit d'arranger la situation, mais sans succès. Pendant les incidents universitaires de Maracaibo et de Caracas, en 1968, il y eut des morts et des blessés. Au Mexique, le mécontentement allait en augmentant, quand Díaz Ordaz arriva au pouvoir. La situation devint insoutenable en 1968. Les manifestations universitaires furent réprimées avec une terrible durée. Le 2 octobre, pendant une concentration sur la plaza de la Tresculturas, à Tlatelolco, l'armée ouvrit le feu avec des bazookas et fit une tuerie qui commotionna le monde à la veille des Jeux Olympiques. En Europe, la vie politique eut des hauts et des bas. En France, elle fut conditionnée par la situation en Algérie. En 1960, De Gaulle obtint les pleins pouvoirs pour résoudre la crise. L'année suivante, quatre généraux se rebellèrent en Algérie. Deux se rendirent et les deux autres commencèrent une activité terroriste. L'OAS, Organisation de l'armée secrète. En 1962, les accords déviant les bains arrangèrent la situation. Debré laissa cette même année sa charge de premier ministre à Georges Pompidou et l'indépendance de l'Algérie fut reconnue. De Gaulle proposa en référendum l'élection directe du président en menaçant de s'en aller si le nom l'emportait. Mais il gagna. En politique internationale, ce fut un homme polémique. Il s'opposa à l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun, reconnut la Chine de Mao et exigea un traité spécial pour la France au sein de l'OTAN. Sa popularité grandit et fin 1965, il bâtit Mitterrand et le démocrate Jean Le Canuier. Peu après, la France se retira de l'OTAN. Mais 1968 fut sur le point de venir à bout du gouvernement français. Ce qui commença comme une protestation contre la guerre du Vietnam se termina par l'occupation de la Sorbonne, de la Bourse et de l'Odéon. L'Assemblée fut dissoute. De Gaulle obtint deux fois plus de sièges que tous les partis réunis. Les relations entre la Chine et l'URSS s'étant détériorées depuis 1959, Nikita Khrushchev voyagea à Pékin pour le dixième anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le leader soviétique, premier secrétaire du Parti communiste de 1953 à 1964, parlait du danger d'employer la force. Il voulait mettre les Chinois dans l'orbite de Moscou, mais il n'y arriva pas. Ses successeurs, Brezhnev et Kosygin, n'arrivèrent pas non plus à s'entendre avec Mao, qui avait abandonné la présidence pour pouvoir planifier la révolution. Les différends entre eux augmentèrent. Mao croyait que la guerre avec l'Occident était inévitable à longue échéance. Khrushchev savait que cette manière de voir les choses a mené au désastre. Les rapports entre eux se détériorèrent et l'URSS retira ses techniciens. La mésentente s'aggrava en 1963, après l'abandon par les délégués chinois de la table ronde de Moscou, convoqués pour arranger les choses. La Russie accusait Mao de diviser le monde communiste et d'y introduire un nouveau facteur, le racial. Mao accusa Khrushchev de trahir la cause marxiste pour s'allier avec les États-Unis et l'Inde de Nehru, à la mort duquel, en 1964, succéda sa fille, Indira Gandhi. La révolution culturelle chinoise, avec le petit livre rouge de Mao arboré par des millions de jeunes dans une attitude de défi, commotionna le monde en 1966. C'était un mouvement anti-occidental où même les Russes étaient malmenés. On les accusait de révisionnistes et d'impérialistes. En 1965, la République fédérale d'Allemagne établit des relations diplomatiques avec Israël face à un climat croissant de protestations et de manifestations du monde arabe. En juin 1967, le ministre de la Défense et ex-chef de l'État-major, Moshe Dayan, traça un plan d'attaque qui lui permettrait de faire une guerre éclair. La guerre des Six Jours opposa le monde arabe à Israël. À l'aube du 5 juin, les avions de chasse israéliens volant en rase mode pour éviter les radars ennemis détruisaient au sol l'aviation égyptienne, jordanienne et syrienne, démolissant les pistes, l'infrastructure des aéroports et même l'aéroport irakien de Abaniya. À terre, leur stratégie se développa sur le fond égyptien du Sinaï, où les temps israéliens séparèrent Gaza du reste du territoire et sur le fond jordanien de Jérusalem et de la Transjordanie conquérant la partie ancienne de Jérusalem. Le 6 juin, l'Égypte et la Jordanie accusèrent les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni d'avoir aidé Israël sur le plan aérien. Nasser coula plusieurs bateaux pour rendre impraticable le canal de Suez, indispensable aux pays occidentaux, et les pays arabes déclarèrent un embargo de pétrole aux pays ayant aidé Israël. Le 7, la résistance égyptienne cessa dans le Sinaï et Israël s'empara de son arsenal de guerre. Jérusalem, Nablus et Jéricho furent capturés, tandis que les Israéliens marchaient vers le Jourdain. Le 8, Israël contrôla la zone de Suez et Nasser accepta le cessez-le-fond. Les Syriens, qui avaient bombardé Israël du mont Hermon à la mer de Galilée, perdirent le Golan et sur sa lancée, Israël pénétra 20 km à l'intérieur de la Syrie. L'ONU exigea à Israël d'arrêter son attaque contre la Syrie. Au Royaume-Uni, un homme politique conciliateur, Harold Macmillan, rendit croyable le slogan de son parti. La vie est meilleure avec les conservateurs. Les salaires montèrent de 20 % et cette année-là, le même pourcentage de familles eut une vie meilleure. Macmillan restaura les bonnes relations avec les États-Unis et obtint des succès en politique extérieure. Mais face à une situation économique adverse, il fut obligé de prendre des mesures déflationnistes. La situation interne du parti se détériora et le veto français à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun en 1963 fut une humiliation. Et pour comble de malheur, éclata l'affaire Profumo qui toucha le ministre de la Défense. C'en était trop et Macmillan démissionnait. En Allemagne, le président Heinrich Lübke était d'accord avec le chancelier Konrad Adenauer sur le fait que la politique extérieure était aussi importante que l'intérieur. En 1962, les relations avec la France étaient excellentes. La visite du chancelier à Paris avait été un succès et un traité de coopération fut signé. En octobre de cette année-là, Adenauer abandonna la chancellerie. Le Bundestag nomma chancelier Ludwig Erhard, co-artisan de la récupération économique qui occupa le poste jusqu'en 1966. Les élections de cette année, en pleine crise économique, donnèrent comme résultat la formation d'un nouveau gouvernement présidé par Kürt, et de la réunification de l'Allemagne, mourut à Rondorf en 1967 à l'âge de 91 ans. En Italie également, la décennie commença par des grèves et des protestations. Armin Torre-Famfani résolut la crise en formant une coalition avec Giuseppe Sarraga en 1962. Un an plus tard, les communistes obtinrent 25 % des voix, ce qui amena le premier ministre, Aldo Moro, à former un gouvernement de centre-gauche qui donna au pays une période de stabilité. Les tensions avec l'Autriche augmentèrent en 1965 à cause du conflit sur le Haut-Adige. L'Église subit des changements en 1962, œuvre d'un pape de qui l'on n'attendait pas d'initiative importante. Jean XXIII, qui inaugura à Rome le Concile Vatican II. Paul VIe reçut en 1963 son héritage œcuménique et présida le Vatican II, qu'il clôtura trois ans plus tard. Le Tiers-Monde commençait à faire partie de la conscience sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, il était évident que le colonialisme ne pouvait plus durer. En 1960, l'ONU reconnut le droit des peuples et l'Afrique devint une mosaïque de nations, beaucoup d'entre elles avec des frontières en marge de la réalité historique du continent. Seule l'Éthiopie, la Libéria et l'Égypte étaient indépendants. Patrice Lumumba décrivit ainsi la colonisation l'année où la Belgique abandonna le Congo. Nous avons connu le travail épuisant pour des salaires qui nous permettaient à peine d'assouvir notre faim. L'insulte, les coups, nos terres poliées. La loi était complaisante avec le blanc et cruelle avec le noir. Exilée dans notre propre patrie, notre destin était pire que la mort. Mais au début, l'indépendance n'engendra que des conflits. Ni Patrice Lumumba, leader du mouvement national, premier ministre après la retraite précipitée des Belges en 1960, ni le président Kassawobu arrivèrent à mettre de l'ordre. Les troupes se rebellèrent. Moïse Chombe déclara l'indépendance du Katanga. Le coup d'État du colonel Mobutu mit un terme à la vie politique de Lumumba qui, peu après, fut assassiné. En 1962, fut accepté le plan de pacification de l'ONU qui n'arrangent à rien. Toutes les ex-colonies n'eurent pas un début aussi traumatisant. À partir de 1960, une grande partie des pays africains accédèrent à l'indépendance. Les Jeux olympiques de Tokyo en 1940 furent annulés à cause de la guerre mondiale. Ils eurent lieu dans ce pays asiatique en 1964, d'où ils furent retransmis pour la première fois par satellite au monde entier. La flamme olympique fut portée par un jeune de 19 ans qui était né à Hiroshima le jour où tomba la terrible bombe. Tout n'était pas positif. En 1961, on parlait de la thalidomide, un calmant aux terribles conséquences. Trois ans plus tard, Christian Barnard greffa le cœur d'un jeune noir à un patient blanc. C'était la première opération de ce genre. 1961 fut une année spectaculaire pour la course à l'espace. Yuri Gagarin fit le tour de la Terre dans le premier satellite artificiel piloté, le Vostok 1er, qui faisait un tour en une heure et demie à 28 000 kilomètres à l'heure. À partir de 1958, la NASA lança son premier projet de vol piloté, le programme Mercury, comprenant 25 missions avec 4 animaux et 6 astronautes. En mai 1961, les États-Unis envoyèrent leur premier astronaute dans l'espace Shepard et les Russes, deux ans plus tard, la première femme, Valentina Tereskova, à bord du Vostok 6. En 1964, la sonde spatiale Ranger 6 arriva à la Lune, mais une panne imprévue de la caméra de télévision empêcha la retransmission. Un an après, Edward White, sortit du Géminis 4 et se promena dans l'espace. On lança la gigantesque fusée Saturne, conçue pour lancer la capsule de l'Apollo, qui, plus tard, emporterait l'homme sur la Lune. Le robot industriel fit son apparition. Il faisait le travail d'un ouvrier pour un coût trois fois moindre, avec l'avantage qu'il pouvait travailler là où l'homme n'était pas capable de le faire. Kennedy avait donné une conférence de presse mondiale en utilisant un système révolutionnaire le tel star, satellite qui inaugurait une nouvelle ère dans le monde de la communication. Le cinéma perdit un de ses plus grands mythes en 1960. Clark Gable disparut après avoir fini le tournage du film Les Désaxés avec l'inoubliable Marilyn. En 1961, mourait Gary Cooper et un an plus tard disparaissait un autre mythe, Marilyn Monroe. Alfred Hitchcock tourna Six causes et les oiseaux, tandis que le public s'attendrissait avec West Side Story, qui valut l'Oscar du meilleur second rôle à l'actrice Rita Morello. En 1960, l'Oscar du meilleur film fut pour L'appartement de Billy Wilder, bien que son protagoniste Jack Lemmon n'en remportât aucun. Lemmon avait obtenu sa précieuse statuette en 1955 pour Mister Roberts. Maximilian Schell reçut le prix au meilleur acteur pour son excellent travail dans Le Jugement de Nuremberg. Bien que la haute couture fût toujours réservée à une certaine élite avec des défilés de mode comme celui de 1960 à Paris, la mode allait être bientôt dominée par la mini-juge. En 1965, le couturier Courrèges mettait à la mode sa ligne juvénile courte et futuriste. Coco Chanel, reine de la mode chic, la considérait comme la chose la plus ridicule. Elle se trompa. Mary Kwan s'empara de cette nouveauté et dans son bazar de King's Road, elle révolutionna le monde de la jupe sans faire rien d'autre que de la raccourcir. Avec la façon de s'habiller, l'image changea. Ce qui avait été le style insolent de la jeunesse branchée londonienne, le Swinging London, devint la tenue normale de la jeunesse. Mini-jupe, bas de couleur, coupe de cheveux au carré, maquillage blanc avec les yeux soulignés de noir et une maigreur exagérée qui voulait imiter Twiggy, dont la silhouette svelte et le visage d'ange firent le tour du monde. La vie changea. Les tabous sociaux étaient obsolètes. Les mouvements de libération de la femme prirent peur en même temps que la protestation pacifiste, la liberté de conscience et les manières de vivre. face à la naissance de ces sentiments, de ces aspirations de changement divulguées par les jeunes, beaucoup en profitèrent. De partout surgirent les gourous, ces mystiques orientaux qui promettaient une connaissance nouvelle et réussissaient à faire des milliers d'adeptes. La chanson contestataire vit le jour. Phénomène artistique et social lancé par Pete Seeger, Johan Baez, Bob Dylan et Donovan, dont les mélodies chantées dans des salles underground, sur des places et des campus universitaires, créent une nouvelle façon de penser. Avec un style nouveau, frais et vivifiant, quatre garçons de Liverpool devaient commotionner le monde. Ils avaient débuté dans une cave de Hambourg et leur musique se révéla comme un signe fondamental du nouveau changement. Les Beatles signifiaient quelque chose de plus que les extraordinaires chansons de Lennon et de McCartney. Ils représentaient l'opposition à l'ordre établi, la victoire du nouveau sur l'immobilisme des anciens. Les Rolling Stones, beaucoup plus radicaux que les Beatles, revitalisèrent le rock au moment où le rythme et blues paraissaient être dépassé en Amérique. Les goûts musicaux changèrent. De la douce musique nègre des platères, on passa à la force de James Brown. La musique soul triompha avec Otis Redding et le blues avec B.B. King. Tandis que la renommée d'Elvis dans King Riole était mondiale, surgit en Californie l'Europe psychédélique, mouvement qui cachait un danger, le LST. La jeunesse glissa sans s'en rendre compte à travers le doux mouvement hippie vers le monde de la drogue. Elvis ne put éviter de partager la gloire avec les Beatles. En 1963, les jeunes s'en passaient pour écouter From Me To You qui enflamma l'enthousiasme pour des idoles à la voix aiguë et au rythme à l'automne. La Beatlemanie était née. Quatre Britanniques conquéraient l'Amérique. Certains jeunes du Sud brûlèrent leurs disques et Elvis les dénonça au FBI. C'était inutile. Tout le monde chantait alors « I want to hold your hand ». La jeunesse croyait qu'elle pouvait changer le monde et lutter sur trois fronts. Le Vietnam, les droits civils et la défense de la nature. Mais ce n'était peut-être qu'un rêve de jeunesse. Sous-titrage ST' 501